Le Rochechouard, c'est plus qu'un hôtel, c'est un art de vivre à la française. Bonjour, je suis Frédéric, le directeur hébergement de l'hôtel Rochechouard. On est ici en plein cœur du quartier Bouillonnant de Pigalle, au pied de la butte Montmartre. C'est un hôtel qui a été construit en 1925, donc au plein milieu des années folles, juste avant la crise. C'est le dernier grand hôtel de ce type. Il était nommé hôtel Charleston, il est ensuite devenu hôtel Carlton, avant de devenir l'hôtel Rochechouard en 2020. Donc on a un total de 105 chambres réparties sur 8 étages. On a des chambres qui donnent sur le Sacré-Cœur et ça va de la chambre classique jusqu'à la grande junior suite dans laquelle nous sommes actuellement. Vraiment, ce qu'on a essayé de faire avec les chambres, c'est de leur redonner ce style art déco, tout en étant dans un univers intemporel, moderne, qui plaît à notre clientèle. C'est vraiment ce qu'ils viennent chercher. On a une grosse clientèle américaine du Royaume-Uni. On a vraiment voulu redonner au Rochechouard sa place centrale au cœur de la vie bouillonnante de Pigalle et de Montmartre. Pour cela, on a fait appel au duo Festen, un duo d'architectes, pour qui vraiment il était important d'aller chercher dans les archives de l'hôtel, dans les témoignages de l'entourage du quartier, pour le faire ressortir et le sublimer, tout en l'alliant à la modernité qu'a aujourd'hui à offrir l'hôtellerie parisienne. L'expérience qu'on propose pour nos clients, c'est vraiment une journée typique qui commence par le petit déjeuner. C'est le repas le plus important de la journée, c'est super important pour nous. Tous nos fournisseurs sont des fournisseurs locaux. On a des produits issus de l'agriculture biologique, puisque c'est comme ça qu'on va prendre des forces pour ensuite passer la journée à Montmartre, dans Pigalle. À la fin de la journée, nos clients peuvent se rendre dans notre bar à 8, Citron et 8, pour profiter d'une demi-douzaine d'huîtres tout droit venus de Bretagne, avec un bon verre de vin blanc. Ça peut suivre avec un dîner dans notre restaurant Le Rochechoir, qui propose une cuisine traditionnelle parisienne, qui s'allie parfaitement avec le style de la salle, style art déco vraiment des années 30. On a un rooftop sur lequel on peut profiter de cocktails et d'une vue et Tour Eiffel et Sacré-Cœur, c'est sûrement le plus beau rooftop de tout Paris. Et enfin, on peut profiter, terminer la soirée dans notre club, le Mikado Dancing, et on a vraiment une super carte de cocktail au Mikado. Alors, toujours dans ce souci d'être ancré dans notre localité, dans notre vie de quartier, d'être plus responsable, on a mené les démarches pour rejoindre le label Cléverte, qui est le plus gros label actuellement pour l'hôtellerie et le co-responsable. C'est un label très strict, avec beaucoup de critères, et pour lequel on va être évalué tous les ans. Ça va de notre consommation d'énergie aux produits que l'on sert au restaurant, aux produits qu'on utilise pour nettoyer les chambres, l'hôtel, et tout ce qu'il y a autour, le recyclage des déchets également. Par exemple, on fait du compost avec tous nos déchets biologiques. À l'heure d'aujourd'hui, on essaye vraiment tous de faire des gestes pour continuer à vivre de manière plus responsable et protéger la planète. C'est vraiment quelque chose que les clients recherchent dans leur décision pour un choix d'hébergement, avec un établissement responsable de son environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501